wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soir cool au mike et aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale parce que j'ai reçu un colis de ubisoft belgium donc ils m'ont contacté pour m'offrir un colis vip donc un colis collector du du jeu rainbow six donc ça fait longtemps que j'ai pas joué à rainbow six donc hier j'ai réinstallé le jeu et tout pour essayer justement la nouvelle saison tout ça les nouveautés et tout ça est franchement c'est un bon jeu en soi je me souviens qu'avant je faisais du sale et ben voilà j'ai réessayé et franchement je fais plus autant de salles qu'avant mais bon bref là c'est pour un autre boxing et je tiens à remercier ubisoft belgium plus bien sûr rainbow six qui m'ont envoyé un temps classique ils m'ont envoyé ce magnifique colis donc c'est un pack collector pour les quatre ans de rainbow six alors je vais ouvrir ça avec vous donc moi j'ai déjà ouvert j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans et tout maintenant je vais vous montrer ce que ce que ce que j'ai eu et je vais à la fin de la vidéo vous expliquer ce que je vais vous faire gagner ce soir normalement ce sera ce soir je ferai un live pour vous faire gagner tout ça enfin ça je vais garder pour moi parce que voilà c'est le premier truc collector que j'ai reçu donc ça c'est une petite figurine valkyrie donc il ya c'est une petite figurine pop on peut dire ça comme ça et il y en a plusieurs à l'arrière donc il ya une collection donc ça c'est la série 2 alors voilà je la déballerai peut-être pour vous montrer à quoi elle ressemble hors du hors du paquet parce que je pense que moi je veux pas garder les trucs dans les boîtes donc voilà alors j'ai reçu aussi des petits autocollants en forme des cuissons franchement c'est vraiment pas mal donc regardez ça c'est un autocollant donc je le décolle et voilà je vais enlever tout ce qu'il ya dans la boîte donc voilà alors je vais pas vous envoyer ce colis parce que tout simplement ben ça me coûte très cher à l'envoi parce que moi j'habite en belgique alors si c'est un français qui gagne si c'est en belgique ça va encore les frais postaux mais si c'est un français qui gagne ça va me coûter cher et si c'est un québécois qui gagne va c'est encore pire donc je préfère les garder près chez moi et ben voilà si un jour je me déplace en france peut-être je le ferai gagner à certains des abonnés qui viendront voir ou pas mais je les donnerai peut-être à des abonnés qui s'intéresserait donc voilà là c'est deux écussons que je peux coller comme je vous ai montré un ça c'est un truc que je peux coller sur un meuble ou quoi tu vois franchement ou sur une porte ou je sais pas sur quoi mais je peux les coller voilà alors ensuite j'ai reçu des pims donc j'en ai reçu trois donc ça fait 6 6 6 1 le chef du chétan voilà c'est des petits pims je peux accrocher à des habits ou un sac à dos je pense que je vais en accrocher un mon sac à dos isfac ça pourrait vraiment bien le faire voilà ils sont quand même assez stylé donc voilà alors j'ai reçu aussi des petites des petits portes clés dans ce genre d'emballage là donc ce genre d'emballage c'est un peu comme dans red mode 6 quand vous avez une sorte de pack opening ou quoi ben vous pouvez ouvrir des petits packs comme ça et en fait l'ouverture du truc qui se fait vraiment ça s'ouvre comme ça et après vous avez soit un camouflage soit une arme ou enfin vous avez des trucs des accessoires dans le jeu ou des points et c'est donc voilà ça c'est les deux portes clés que j'ai eu franchement ils sont c'est quand même assez stylé au thème de rainbow 6 donc encore un grand merci à ubisoft belgion de m'avoir contacté pour m'envoyer ce colis franchement c'est un des premiers colis que je reçois je pense gratuitement ouais je pense c'est le premier colis que je reçois gratuitement donc ça me fait super plaisir j'ai reçu aussi des packs comme ça donc je vais l'ouvrir avec vous par contre pour l'ouverture de ces cartes ça a un peu la galère voilà voilà c'est un peu la galère donc c'est des cartes des personnages et franchement elles sont vraiment stylées je vous les montre donc recto verso verso c'est ça voilà c'est assez classe et à recto recto c'est ça donc là il ya le personnage mute avec ses armes et tout en bas que la possibilité ont désolé la caméra elle fait pas trop de focus voilà voilà pas trop envie de faire un focus fin bref donc ça c'est les ça dit les armes qui peuvent qui peuvent utiliser donc ça et ça dit pas toutes les caractères du personnage ça c'est un peu dommage j'aurais bien aimé que au verso recto verso ouais au verso ben ils disent les caractéristiques de de ce personnage là parce que c'est bien pour pour étudier un peu les personnages bon après on peut les avoir caractéristiques on peut les avoir directement dans le jeu donc voilà c'est peut-être juste pour le design il ya jagger frost donc ça il est en défense ok frost en défense il ya blitz blitz il ya jagger donc ça c'est un voilà justement ça c'est la spécificité une des spécificités de jagger donc je pense que active à défense système ouais ça c'est pour si jamais on nous lance des grenades ou quoi ben ça ça explose ça évite que les à la grenade explose ou des trucs comme ça pour les grenades flash et tout ça alors ça c'est la trappe de frost je crois si je me trompe pas c'est longtemps que j'ai pu jouer donc je suis un peu perdu avec toutes les nouveautés donc ça c'est pas c'est pas vraiment des nouveautés mais voilà alors il ya blitz ouais c'est ça c'est blitz un bouclier un bouclier qui flash voilà alors il ya jagger donc ça c'est une carte ça c'est des cartes vraiment aux collections elles sont vraiment elle brille en plus c'est en fait leur le le contour et le jagger 6 là il est brillant en fait je sais pas je sais pas vous pouvez pas vraiment le voir mais voilà ils reflètent mais dans une zone brillante brillante ouais voilà c'est ça et c'est vraiment pas mal vraiment stylé ces petites cartes je pourrais peut-être les accrocher quelque part ou quoi ou simplement les poser sur un meuble ou quoi ça peut être c'est peut-être pas mal donc là il ya frost c'est dommage que ma caméra elle fait pas une meilleure qualité vous le voyez pas trop trop bien bon c'est pas très grave blitz donc là c'est le deuxième pack que j'ai reçu voilà avec thermique voilà avec valkyrie donc valkyrie c'est c'est justement ce petit personnage que j'ai eu en pop voilà alors il ya pulse à ça un oeil comme ça va ensuite bah il ya la la capacité de rater que je les remets de 3 3 c'est pas grave je la retirerai après donc il ya la capacité de thermite la capacité de valkyrie voilà la capacité de pulse ok la capacité de signal 10 rupto la capacité de valkyrie la capacité à la bonne capacité là c'est le personnage de valkyrie voilà le personnage de pulse et le personnage de mieux ta donc voilà c'était pour les petites cartes maintenant bah je vous ai tout montré à wénon il manque juste le bouquin j'ai reçu un bouquin avec les maps et ça franchement c'est assez simple ça c'est cool parce que il me montre la map à quoi elle ressemble en fait donc ça c'est basement donc je suppose que c'est le rez-de-chaussée ou ouais c'est le rez-de-chaussée ou le sous-sol grande flour ça c'est peut-être le rez-de-chaussée donc voilà il me montre les pièces de la banque donc de la map banque donc ça je sais bien parce que je peux peut-être faire des stratégies et tout franchement c'est assez stylé et là c'est first floor je suppose que c'est l'étage supérieur après bah il y a le chalet voilà chalet je pense que c'est assez stylé comme ça bah je peux peut-être faire des les salles les salles comment dire stratégie donc consulate consulat je sais pas comment dire je suis nul en anglais donc voilà voilà c'est quand même cool Oregon je crois que c'est une nouvelle map ça ça c'est la nouvelle map je crois Oregon je crois que c'est la nouvelle map je ne suis pas à suivre mais je suis ouais je pense que c'est la nouvelle map en fait 4 saisons c'est la quatrième année et il y a 1, 2 ouais je crois que c'est les 4 nouvelles maps en fait 3 et 4 ouais ouais je crois que c'est ça c'est les 4 nouvelles maps ou peut-être 5 ouais je sais pas trop et en fait après ça peut me servir ben si j'ai envie d'écrire des trucs ou quoi ben voilà c'est un truc où je peux écrire un cahier voilà c'est assez cool non moi je sais pas une petite dédicace à l'arrière j'avais pas vu l'arrière siège non franchement c'est très très classe très classe alors je vais juste ouvrir la figurine pour vous montrer ça je peux débloquer le personnage attend, utilisez ce code pour débloquer votre élément de jeu exclusif carrément donc ça c'est pour débloquer un élément de jeu exclusif en fait quand vous achetez une petite figurine de pop je vous montre pas le verso parce que vous allez voir le code donc quand vous achetez une petite figurine vous pouvez débloquer un élément exclusif exclusif vraiment exclusif donc ça c'est assez cool alors voyons voir la petite figurine ah ouais ah ouais si si elle est bien ah elle pète elle pète elle pète regardez moi ça franchement elle est classe allez focus hein focus jamais mon ma caméra ne focus jamais non franchement elle est vraiment classe ça je vais la mettre je vais la mettre sur mon setup ça trop stylé trop stylé trop stylé donc voilà voilà alors collector ok donc maintenant je vais vous parler de ce que je vais vous faire gagner ce soir en live donc je serai en live et je vais vous faire gagner ça alors première chose que je vais vous faire gagner c'est 4 codes de crédit après je vous ferai peut-être gagner aussi les le truc que je viens de voir dans mon Valkyrie donc l'élément exclusif que je vais que pour Valkyrie apparemment peut-être c'est le personnage Valkyrie mais je sais pas si je pense que je pense que c'est un personnage que je peux débloquer en fait je pense qu'il me donne le personnage avec le code donc voilà je vous ferai peut-être je vous ferai gagner ça donc le truc de Valkyrie je vais essayer de me renseigner qu'est-ce que c'est exactement alors je vais vous donner aussi 4 fois des crédits alors par contre je ne sais pas si c'est 600 crédits 1200 crédits 2400 crédits ou plus je pense pas que ce serait plus que 2400 crédits je pense plus que c'est 600 crédits ou 1200 crédits donc voilà j'ai 4 fois 600 ou 4 fois 1200 crédits à vous faire gagner dans Rainbow Six Siege et le plus gros truc c'est le pass de la saison 4 alors faut savoir que ce pass il coûte 30 euros avec ce pass vous aurez 8 nouveaux personnages donc in year 4 donc je sais pas trop ce que ça veut dire donc vous aurez je pense que vous aurez 8 opérateurs directement de l'année des 4 années dont les 2 nouveaux qui sortiront sur qui sont sortis je pense de cette année donc de la quatrième année vous aurez carrément des VIP perks donc vous aurez un accès VIP donc vous aurez 5% sur de boost apparemment 5% de boost vous aurez 0,3% de boost sur vos packs d'alpha donc à chaque fois que vous faites une partie vous aurez 0,3% en plus apparemment vous aurez 10% de réduction sur le shop le shop de Rainbow Six vous aurez 600 crédits alors là il y a une petite astérix c'est si vous n'avez pas acheté la saison 3 donc la troisième année du pass le pass de la troisième année de Rainbow Six vous n'aurez pas les 600 crédits si j'ai bien compris les 600 crédits sont uniquement pour ceux qui ont déjà acheté le pass de la saison 3 donc pour ceux si maintenant toi tu as acheté le pass de la saison 3 et que je te donne le code toi tu auras 600 crédits en plus mais si tu n'as pas acheté le pass de la saison 3 enfin de la troisième année tu n'auras pas laissé ça en crédit si j'ai bien compris alors vous aurez 8 Uniform Head Gear plus Lava Six Charmes voilà c'est le petit truc que vous voyez attention je vous mets l'image à l'écran donc il y aura ça en plus et vous aurez une signature Volcano sur votre arme et franchement celle-là elle a vraiment l'air très très badass donc qui est sorti apparemment le 4 mars before 4 mars 2019 donc voilà vous aurez un putain de skin sur votre arme franchement et un skin de lave comme ça c'est une tuerie alors je ferai gagner ça ce soir en live normalement ce soir sinon au pire ce sera demain enfin voilà je vais essayer de me grouiller normalement ce sera ce soir sans faute donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à être là ce soir alors je tiens juste à mettre une petite dernière précision à propos de ça c'est que les passes, les crédits passes ça je vais les donner à n'importe qui je le ferai gagner via Nightbot donc bien sûr les abonnés les plus fidèles auront plus de chances de gagner mais le pass de la saison de la quatrième année ça je ne le ferai pas gagner à n'importe qui par exemple si il y a 2 gagnants donc je choisirai 2 gagnants pour le pass ensuite je vous inviterai dans la partie tous les 2 voire 3 gagnants je vous inviterai tous les 2 ou tous les 3 dans la partie et on fera une partie classée si on arrive à gagner la partie classée je ferai gagner à celui qui a fait le plus de kills en fait si on perd et bien si on perd j'élimine celui qui a fait le moins de kills et je donne l'opportunité à une autre personne qui sera dans le chat donc je referai un tirage au sort pour une personne qui nous rejoignent pour jouer avec nous et pour essayer de gagner ce pass là alors si je le fais dans ce système là c'est tout simplement pour pas le donner à un random ou à une personne qui partie chez jeu juste pour gagner je veux le donner à une personne qui le mérite parce que c'est quand même un pass de 30 euros qui donne plein de choses franchement ça vaut la peine donc c'est gratuit donc je vais vous le donner gratuit donc c'est quand même quelque chose quand même assez utile donc si je le donne à quelqu'un qui ne l'utilisera pas ça sert à rien ce sera du gâchis donc je veux vraiment le donner à quelqu'un qui sait jouer à Rainbow Six qui joue à Rainbow Six et qui en veut quoi tu vois donc c'est pour ça que je vais faire un peu ce système là donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool au mic et tchao ! et bien sûr à Upis of Belgium un grand merci à vous ça me fait extrêmement plaisir vous êtes les premiers à m'envoyer un colis et ça me fait trop trop plaisir un putain de collector comme ça donc merci à vous et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool au mic et ciao ! PEACE !